Bonjour Karine ! Bonjour Marie ! Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ton club ? Donc le club s'appelle Jaï, dans le département 71, au nord de Lyon. À Mâcon, plus précisément, on a la chance d'avoir un bassin, une piscine, et c'est un club qui fait à peu près 1400 m². Donc avec des espaces comme cardio, muscu, salle de courco, RPM, petite partie bien-être avec le sauna et la maman. Tu as mis en place le fly-art en janvier ? Oui, c'est ça. Après quelques mois de réflexion. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la mise en place et comment ça s'est passé pour toi, l'intégration du fly-art dans ton club ? Le plus compliqué, c'était de savoir où on allait développer l'activité. Donc la première idée, c'était de développer l'activité dans la salle de courco. Après réflexion, on a fait le choix de créer un nouvel espace dans le club pour dédier un espace vraiment pour le fly-art. À savoir que l'idée, c'était quand même de développer la partie chiffre d'affaires additionnelle avec le fly-art et progressivement aussi étudier la possibilité d'aller chercher d'autres activités en petits groupes. Je sais que tu as créé cet espace que tu appelles l'espace suspension. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur la commercialisation des activités de cet espace ? Principalement, nos adhérents sont des abonnés. Et là, l'idée, c'était vraiment de développer la partie additionnelle du chiffre. Et donc, on a fait le choix de facturer le fly-art via des carnets de séances, que ce soit pour les abonnés ou même les clients externes. Donc, on a commercialisé des carnets de 10 et de 30 séances, avec un tarif préférentiel pour les adhérents et un tarif pour les externes. Nous, on a déjà vendu d'entrée de jeu les deux. C'est-à-dire que la personne prend l'abonnement et va prendre son carnet de 10 séances fly-art. On a déjà fait ce genre de vente. C'est complètement fou avant pour nous. Parce que quand tu avais vendu déjà l'abonnement, le bilan de départ et tout, et tu remets un billet de 140 euros pour qu'ils achètent le pack de 10 séances, c'est chouette. Et quel a été le retour de tes adhérents justement sur cette nouvelle mise en place, sur le cours et justement sur cette nouvelle commercialisation ? Sur la mise en place, c'est vrai que ça a changé complètement la configuration du club. Pour créer cet espace, on a été obligés d'installer des belles poutres en bois. On a réagencé totalement le plateau qui était autour. Visuellement, c'est plutôt bien réussi. Et donc, les gens ont apprécié ce changement. Aujourd'hui, les adhérents, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément habitués à payer pour une activité additionnelle. On est plutôt encore dans la phase découverte quant aux abonnés eux-mêmes. En revanche, on a quand même la chance d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur pour faire cette activité-là. Pour toi, le fly-art à JV, ça a ramené une population externe qui ne venait pas à la salle et qui a découvert la salle avec le fly-art ? Oui, c'est vrai que ça draine des gens qu'on ne touchait pas forcément avec la communication des activités traditionnelles du club et qui arrivent au club grâce à ça. Donc, on avait des gens qui venaient des activités comme du pole dance qui sont venus au club et qui faisaient des kilomètres pour aller faire du pole dance et des activités suspendues. Et du coup, ils étaient ravis de trouver ça plus près de chez eux. Donc, ça draine vraiment une clientèle différente. Et petit à petit, on est en train d'emmener nos clients sur cette activité-là. On est dans la phase de découverte, on leur fait essayer, on leur fait envie. Et ça y est, on commence à transformer des anciens clients en clients fly-art. Pour que ça marche bien, il faut communiquer dessus beaucoup. Il faut faire découvrir aux gens. Nous, on a mis en place un système. En fait, on fait découvrir le small group aux nouveaux arrivants. Et là, on a fait une semaine smart training dédiée aux entraînements en petits groupes. Et là, on a fait découvrir le fly-art. C'est là où on a mis beaucoup de nos clients sur cette semaine-là, en fait. En entraînement en petits groupes, on a le fly, on a le terrix et on a une sorte de cross-training. Et nous, en fait, on remplit les cours de fly-art. Donc, on avait des cours de 10 personnes à chaque fois. Mais par contre, le cross-training, quasi pas. Et le terrix, c'est un petit peu plus. Mais ce qui carbure, ouais, c'est le fly. Ça remplit, ça attire, ça attise la curiosité. Et les gens, ils ont envie d'essayer, en fait. Et justement, sur l'expérience de cours des clients, est-ce que tu peux me dire les retours que tu as, du coup, de ce cours ? Les clients sont agréablement surpris de l'activité. Et souvent, ils sortent, ils disent, on ne s'attendait pas à ça, c'est vraiment génial. Ça amène vraiment une dimension complètement différente des activités traditionnelles. Même si nous, on fait déjà des activités douces, comme le pilates, le stretching. C'est une approche qui est complètement différente. Il y a vraiment à lâcher prise. Les gens ressentent ça. C'est important. Et ils prennent beaucoup de plaisir. Donc, en général, ils sortent, ils sont vraiment... Ils sont ravis, quoi. Et ils ont envie de continuer. Tu as dû réorganiser le club et créer un espace pour, justement, accueillir une activité comme Fly Art. Est-ce que tu peux faire un point sur le retour sur investissement que tu as pu avoir aussi en lançant l'activité Fly Art ? Sur la partie purement travaux, j'irais installation des poutres, un peu de travaux de plâtrerie peinture. On est à un petit peu plus de 5 000 euros hors taxes. Mais bon, on a des belles poutres. On en a installé 4 pour mettre une... On a 12 à Mac, en tout. Et là, sur la partie chiffre d'affaires, on a commencé à vendre réellement en décembre, en janvier, pardon. On est déjà à presque 4 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. C'est plutôt engageant. Et on commence à se faire connaître sur cette activité-là. Donc, j'ai bon espoir pour qu'à la rentrée de septembre, ça parte vraiment fort. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas couvert sur cette petite interview sur la mise en place du Fly Art à Jaévi ? Moi, ce que je constate, c'est que digitalement parlant, il y a beaucoup de clubs qui font de la prospection digitale. Nous, on fait deux campagnes, en fait. Et là, par exemple, sur Mars, on a eu 210 ludes digitaux. Eh bien, j'en avais plus de 10 % qui étaient sur la campagne Zen Fly Art, en fait. Ça veut dire que ça crée du trafic en plus. En fait, c'est visuel, ça parle aux gens et du coup, ça fait venir des nouvelles personnes. Donc, pour moi, ça relance, en fait, le truc. C'est ça qui est bien. Karine, je voulais te remercier pour ce petit échange et ce partage de retour d'expérience Fly Art. Merci à toi, Marie, en tout cas, pour ton investissement. Et voilà, c'est vraiment top de travailler avec toi, en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup de partage et tu maîtrises vraiment très bien ton sujet. Donc, c'est confortable pour nous. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada